...accompagné de Jean-Jacques Guillemann pour un défilé de prestige, et un défilé prestigieux, n'est-ce pas Philippe, tout à l'heure sur la pelouse. Normalement, on aura même avec nous un finaliste de la Coupe du Monde 2002. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en direct du Stade des Charmis. Voilà, nous y sommes, c'est le dernier match de l'histoire du Servais TFC au Stade des Charmis. Le 8 décembre 2002 a été noté dans l'agenda de pas mal de supporters depuis fort longtemps. Il y aura du monde ce soir au Charmis, on peut espérer un guiget fermé. Servais reçoit Young Boys, c'est le dernier match d'une longue tradition de plus de 70 ans joué par le Servais TFC dans ce stade. Servais déménagera du côté du Stade de Genève à partir du mois de mars 2003, du mois de mars prochain. Ça va être un match fort en émotion. Il y aura des légendes du côté du Servais TFC qui seront là pour donner le coup d'envoi, notamment à Jacqui Faton qui donnera le coup d'envoi. Il y aura du monde aussi à la mi-temps. Les anciennes légendes du Nouveau TFC seront là et n'hésiteront pas à se présenter, à profiter aussi de la pelouse et de cette ambiance. C'est l'ambiance de fête qui règne ici au Stade des Charmis. Évidemment, c'est une fête un petit peu teintée de tristesse, c'est une certitude. On ne quitte pas un stade avec tant de souvenirs sans verser une petite larme. Mais voilà, on espère aussi que Servais va pouvoir se développer, va pouvoir croître dans ce nouveau stade. On rappelle, le stade de Genève contre un peu moins de 10 000 places pour le stade des Charmis actuellement. On espère que Servais va pouvoir grandir dans ce stade. Pour l'instant, ça va être l'adieu avec, vous le voyez sur ces images, le sifo de la sélection Grana qui parle évidemment de ses 70 ans du soir que rien ni personne n'effacera jamais. Mais c'est un match aussi qui a beaucoup d'enjeux au niveau du classement. On le rappelle, Servais est actuellement 7ème avec 28 points, alors que Young Boys, l'adversaire du jour, est 6ème avec 29 points. Donc en cas de victoire, Servais pourrait passer devant son adversaire du jour. Ça a son importance aussi dans l'optique du tour final. Servais et Young Boys sont d'encore déjà qualifiés. On connaît tous les qualifiés de ce tour final avec le leader Grassoffer qui terminera en tête avec 48 points au minimum. Grassoffer joue cet après-midi. Le seul match qu'il y a eu pour l'instant dans cette 22ème journée, c'est Ville contre Bale. Ville recevait donc les Rénans. Mais ça ne s'est pas très bien passé pour les 5 Galois puisque les Galois ont gagné hier soir 4 à 1 avec des buts de Rimenes, Akenyakin, Barberis. Romano a réduit le score encore en première mi-temps mais Esposito a scellé tout cela lors de la deuxième mi-temps. Bale est donc au trousse de Grassoffer avec 47 points au deuxième. Thun est actuellement 3ème avec 31 points à égalité avec Ville. Zurich est 5ème avec 30 points. Young Boys avec 29 points et 6ème alors que Servais et Samax sont 7ème et 18ème avec 28 points. Les équipes pour leur apparition à l'instant sur la pelouse du Stade de Genève. Le Servais FC va s'aligner dans la composition suivante avec le gardien et capitaine Marco Pascolo. Une défense à 4 avec Jacquet, Neville, Hilton et Cravero. Un milieu également à 5 mais avec un milieu un peu plus offensif. Lombardo jouera sur la droite, Lombardo et Gogo plutôt dans l'axe. Comizetti sur la gauche, Mishkoff dans l'axe mais a priori plutôt dans un peu plus offensif. Et l'attaquant de pointe, vous l'apercevez sur ces images, vous l'apercevrez d'ici peu, c'est bien évidemment Alex Frey. Alex Frey dont on a entendu des rumeurs comme quoi il pourrait quitter le SRVTC pendant l'hiver. C'est peut-être son dernier match sous les couleurs servétiennes. On suppose qu'il aura à cœur de marquer l'histoire de son club encore un petit peu plus. Peut-être en marquant l'année dernière, mais les derniers buts sur la pelouse du Stade de Charmy. Vous vous apercevez sur les images à l'instant, Jacquet Pratog qui fait son apparition. La légende servétienne qui va donner le coup d'envoi. C'est le record main du long de but marqué en Grenard. Il va donner le coup d'envoi de cette partie évidemment. Ça sera son électorat qui est en radio. Lui, il sert la main à Monsieur Rogala, l'arbitre, j'aimerais aussi de le mentionner en passant. Young Boys va lui s'aligner dans un 4-4-2 traditionnel avec dans les buts Paolo Colaviti. Une défense à 4 avec Rotanzi, Vardadian le capitaine, Rocha et Enzi. Une ligne de 4 au milieu avec Sigba, Petrosian, Patrick Eceosa et Desclou. Et une attaque à 2 avec Berisha et Chapuja. Du côté de Young Boys, manque aujourd'hui à l'appel Lucas De Nicola, Disler, Joël Magnin, Eberli, Sadik, Kubadja qui sont blessés. Ainsi que Hoxter et Sarmeter qui sont suspendus. Du côté servétien, il y a 5 absents. Fournier, Sanderos, Kader, Obradovic et Ba qui sont tous blessés. Le coup d'envoi a été donné. Marco Pascolo, on a profité aussi pour venir serrer la main de Jacqui Faton, de la légende. Les 22 acteurs sont gentiment prêts. On va bientôt pouvoir prendre... Alors que Jacqui Faton nous fait même un petit sprint pour quitter le terrain un peu rapidement. Il a encore de bon reste. Il va encore y avoir quelques photos à première vue. Le temps de mentionner encore la suite du classement. Parce que l'on n'a pas fait tout à l'heure. Il y aura une photo d'équipe effectivement. Une photo qui va rester dans la mémoire. On aperçoit le photographe Eric Lafargue notamment. La suite du classement donc. Les 4 équipes qui joueront le tour de promotion en légation cette saison. C'est Lucerne qui termine avec pour l'instant 24 points. Il joue encore cet après-midi. Saint-Gal, 10ème actuellement avec 23 points. Et sont un peu largués. Delemou avec 19 points. Et Arao avec 15 points. Les 2 équipes prennent une photo ensemble sur le terrain. C'est vrai que Ibé aussi va marquer l'histoire. Ibé sera la dernière équipe et les derniers visiteurs du stade Descharmis. Vous apercevez le banc Servetien avec l'entraîneur Roberto Moremini. Et notamment Jacques-Chi Barli, entraîneur de Garnet et ancienne légende du club également. Les meilleurs acteurs sont maintenant prêts. Vous voyez Michkof et Fry dans le rond central. Vous apercevez notamment de Jean-Claude Duranola sur ces images le soigneur du club. Tout le monde est prêt. Moremini est passablement critiqué depuis quelques temps. C'est vrai que personne ne s'attendait à ce que Servet se fleurte avec la barre en ce début de saison. Les suiveurs voyaient plutôt Servet dans le haut du tableau. Rivalisé peut-être avec Grassov et Balles comme le mentionnel président Christian Lichert. Il n'en sera rien pour l'instant. Servet vogue un petit peu en nos troubles. Et évidemment, lorsque ça ne va pas super bien au niveau des résultats, l'entraîneur est un petit peu décrit, un petit peu menacé. Notamment dans certains principes de jeu qui n'ont pas l'air de fonctionner aussi bien que prévu. Le match est donc parti et c'est Servet qui a le ballon. Servet qui va déborder sur la droite avec un long ballon dans la surface. Et hors-jeu d'Alex Fry. Était-ce Alex Fry ? Oui, c'était bien lui. Hors-jeu d'Alex Fry et c'était la première incursion servetienne dans le camp d'Iberne. Vous aurez bien évidemment reconnu en fond le Seke Leno. Évidemment qu'on voulait vous laisser apprécier à sa juste valeur. Alors que Hibé tente une première incursion. Ticba qui revient dans l'axe. Hibé va revenir en défense finalement. Hibé qui revient évidemment en jaune et noir comme d'habitude dans ses couleurs traditionnels. Servet en grenat évidemment. Et le ballon est dans les pieds des Bernards. Il y a Servetienne qui reste au sol mais il y a un ballon au cœur avec Berisha peut-être. Non, ça sera pour Hilton. Hilton qui va revenir tranquillement jusqu'à son gardien. C'est bien joué de la part du Brésilien. Et Cravero qui va remonter le ballon sur le côté gauche avec Comizetti. Comizetti il a deux bernois autour de lui. Et ça va sortir en touche finalement. Un ballon touché par Ticba. Et c'est Servet qui va pouvoir jouer la touche devant. C'est même une petite faute sanctionnée d'ailleurs par M. Regala. Diogo qui va jouer cette faute. Ça sera très très long. Trop long dans une tour où il n'y a absolument personne. Et Fry était même en jeu semble-t-il. Deuxième hors-jeu de suite déjà de la part de l'attaquant lucernois du Servet FC. L'ancien lucernois plutôt. Avec Vardagnan qui va jouer ce ballon. Un ballon joué assez court en direction de son milieu de terrain. On retrouve la défense bernoise qui met un ballon dans la profondeur. Et un nouveau hors-jeu fonctionné par l'assistant de M. Regala. C'était Stéphane Chacuzza qui était en position illicite. Londoneau qui trouve un coéquipier. Ça doit être Jacquet sur la droite. Jacquet il est face à Buclou. On revient finalement en temporis. Côté Sarretien avec Londoneau. Londoneau qui revient à sa défense. On va trouver Hilton. 3 minutes de son camp de défense. Qui tente un long ballon en direction de Cravero. C'est bien vu ça. Le ballon est touché. Et Comizetti qui va pouvoir éliminer un adversaire. Comizetti qui déborde sur la gauche. Qui va centrer. Et un Sarretien qui tombe dans la surface. Il n'y aura pas de pénalty si on met les arbitres. Une touche va être obtenue par les Sarretiens. C'est Massimo Lombardo qui va la jouer vite. On trouve Jacquet. Jacquet qui temporise un petit peu. Lombardo. Lombardo pour un centre. Ça va être très long sur une tête. C'est renvoyé par Vardagnan. Le ballon qui traîne un petit peu. Et on va se dégager par Patrick Eseosa. Eseosa il est contre. Et bien joué des Sarretiens qui se battent bien. Le ballon est récupéré. Mais Comizetti peut-être encore. Non finalement. Diogo dans la profondeur. Malheureusement s'est donné dans le mauvais timing. Alex Frey revenait d'une position de hors-jeu. Et le ballon va être tranquillement récupéré par Paolo Colabit. On a joué un peu plus de 3 minutes ici au stade des Charmis. 3,51 pour être très précis. Match équilibré pour l'instant. Sarrette met de la volonté pour l'instant. Mais c'est vrai que Ibé n'est pas venu là pour faire de la figuration. Même s'il y a Ibé à la fête effectivement. Mais il y a aussi de l'enjeu. On l'a dit. Le classement est serré entre les deux équipes. On rappelle. Les points vont être divisés par deux pour le tour final. Donc 3 points de différence. Maintenant ça ne fera qu'un ennemi au printemps. Ça vaut la peine quand même d'essayer d'en avoir le plus possible. Ballon d'un profondeur. Et encore hors-jeu sanctionné contre les Sarrette. Tiens. Ça va être un nouveau ballon tranquillement à se dégager pour Rocha et les Bernins. C'est finalement des clous qui est venu toucher. Rocha qui met un long ballon en hauteur. Ça sera touché par Millville qui va sauver la touche. Ballon en cloche. On va retrouver Frey. Non. Ça sera sur une tête d'Arnoise. Encore les Bernins qui récupèrent ceci au milieu du terrain. C'était des clous. Dégagement des Sarrettiens. Récupération de Londono. Londono Asse était dans mauvais timing pour Michikov. Le ballon le long de la ligne de touche pour les Bernins. Avec un débordement. C'est Chapuza. Chapuza qui sera contré. Bien joué de la part des Sarrettiens. Parce que Chapuza on sait qu'il est dangereux quand il prend un peu de vitesse. Et c'est pour un ballon pour les Bernins. Avec SESA. SESA qui trouve Rotomzi. Rotomzi qui écale un de ses partenaires. C'est Tigva. Tigva Rotomzi. C'était un peu long. Et Diogo Comizetti était dessus. Le ballon dans la profondeur. Touché par une tête Sarrettiens. Diogo qui contre. C'est pas si mal tenté. Mais ce sera un peu dangereux. Berisha qui touche Comizetti récupère. Et va retrouver un de ses partenaires. Londono. Londono avec Jacques. Avec un petit peu d'espace. Jacques qui se franchit le milieu du terrain. Il essaie de trouver un partenaire. Pas grand monde qui vient l'aider. Alors il tente de dribbler des clous. Ça ne passera pas. Ça sera une touche pour Henzi et les Bernins. On l'entendait. On l'entendait. On l'entendait. On l'entendait. On l'entendait. Vous l'entendait sûrement. Les Bernins sont aussi venus en ombre. Et sont venus bruyants. Ils mettent aussi un peu d'ambiance. Du côté de la pelouse est du secteur visiteur. Et les Bernins ont gagné quelques mètres au passage. Une touche. Ça sera joué pour Petrosiam. On revient. Ça joue assez vite pour les Bernins. Mais ça triangule au milieu du terrain. Et c'est au ça. Finalement on va revenir jusqu'à sa défense. Ibé a décidé de prendre un peu le contrôle du ballon. C'est vrai que Servette était venu plutôt armé depuis le début de ce match. Un bon ballon trouvé rapidement en direction de Berisha. C'est contré. Eton laisse le ballon filer en touche. Touche joué vite à Henzi. C'était Petrosiam qui avait dribbler un adversaire. Il a été ensuite coché. Ça fera un coup franc pour les Bernins. Première situation dangereuse. C'était Cravero. L'éteur de cette faute. Première situation dangereuse donc pour les joueurs de la capitale. Dangereuse dans le cancer d'étien. Ça sera pour un pied gauche. Jouer au deuxième poteau. Ça va filer tout droit. Il y avait un Bernins qui s'est jeté. Mais ça a passé. Et Pascolo va pouvoir se dégager tout tranquille. Vous entendez derrière moi. Un aux armes qui est retentible. Un des champs de ralliement du public serviettien. Et Lombardo peut-être va pouvoir trouver quelqu'un dans l'axe. Donc finalement, Tigva, Tigva, son ballon n'arrivera pas vraiment. On retrouve Rotanzi. Rotanzi qui va temporiser avec un de ses défenseurs qui joue long. Ça sera dans une zone où il ne va personne. Mais Hilton va devoir y aller parce que Berisha venait vite sur vite. Cravero qui revient, qui s'enferme un petit peu. La passée à deux adversaires. Il est contré. Ça fera une touche pour le latéral gauche serviettien. Mais ça reste dangereux avec ce genre de couche à 10 mètres du fond du terrain. Et c'est d'ailleurs récupéré par les Bernois. Et c'est Ossa qui cherche un camarade sur la gauche. Ça sera pour Endi. Endi qui retrouve son numéro 11. Des clous. Des clous Endi. Endi qui retrouve Vardanian, le capitaine Bernois, dans le rang central. On trouve Tigva. Tigva, un petit geste technique. C'est pas mal tenté. Il met un ballon dans la profondeur. Ça sera un petit peu trop long. Heureusement parce que là, c'est peut-être un petit peu trop sur celle-ci. On aperçoit l'entraîneur Marco Schellibar. L'entraîneur des BSC Young Boys. Alors que Morinini est au premier plan. On l'a outillé actuellement. L'entraîneur des Grenades. Londono. Londono qui va décaler Cravero. Ce côté gauche. On temporise également le côté serviettien. C'est pas mal tenté de commiser-t-il. Vouloir jouer en une touche avec Diogo. Ça a été contré. Cravero va venir pouvoir. Jouer la touche devant les bancs des entraînés. Comme Izzetti peut-être. Comme Izzetti avec un peu de chance. Michkov. Michkov qui va pouvoir armer une frappe du pied droit. Et c'est goal ! Magnifique frappe de Dimitri Michkov. C'est la première fois qu'on voit qu'il a frappé. Il ne s'est pas posé de question. Petit filet. C'est magnifiquement bien joué. De la part du joueur russe du serviett. C'est Dimitri Michkov pour le 1 à 0. Alors qu'on a joué une dizaine de minutes dans ce match. Magnifique frappe à 25 mètres. On la revoit là sur ce ralenti. Une frappe un peu flottante que la Viti au premier poteau doit faire mieux. Mais ça finit au fond. D'ailleurs on voit sur ces images que Fry est un peu surpris de voir ce ballon finir au fond. Mais magnifique. Les serviettiens qui ouvrent la marque après une dizaine de minutes de jeu. Voilà la fête débute bien pour les Grenats. C'est extrêmement réjouissant. Et on espère que ça va continuer comme ça. Parce que ça serait vraiment que justice pour ce stade de vivre, de vibrer encore une fois pour les Grenats. Les Grenats qui ont tant fait vibrer cette enceinte. Et cette enceinte qui a tant fait vibrer les Grenats aussi. Tout par-delà les générations. On rappelle ce stade a été inauguré il y a 70 ans. En 70 ans ça vous fait un certain nombre de supporters qui sont passés par là. Des grands-parents, des parents, des enfants. Les gens sont souvent venus en famille supporter serviettes. Et on sait que ça peut, avec une magnifique frappe de Petrosan, ça passera à côté finalement. On sait que le stade des Charmis, le football, ça se vit en famille. Et si vous avez eu la chance d'y venir avec vos parents, vos grands-parents, je peux vous le garantir. Ça vous marque à vie. Et on prend très vite le virus du serviette FC lorsqu'on y vient en famille. Corner pour le BSC Young Boys. Ça sera rentrant sur une tête. C'est la tête du numéro 21. Rocha, c'est finalement manqué. Est-ce que Diogo va pouvoir... Oui, c'était Hilton qui a réussi à sortir et à aller protéger le ballon. Ça fera donc un dégagement pour Marco Pascolo. On a une touche première vue, pardonnez-moi. Une touche qui sera jouée pour les serviettes. Ça doit être Cravero. Ça sera encore un coup. Finalement, voilà. On va y arriver. Difficile de savoir ce qui s'était passé dans le coin là-bas. C'est en tout cas en faveur des serviettes. Ça, c'est une certitude. Les serviettes qui vont pouvoir se dégager. Et on le rappelle, il mène 1-0 sur ce but de Dimitri Michkov. Alex Frey, peut-être, le long de la nuit de touche qu'il trouve. Michkov, pas de hors-jeu. Michkov, ah, qui manque son affaire là en se retournant. Et bon tacle d'un serviettien pour conserver le ballon avec Lombardo. Lombardo qui arrive à protéger son ballon. C'est bien joué. Il a trouvé un partenaire. Ça a été contré finalement. Et les bernois par Enzi vont se dégager. Finalement, récupération serviettienne. On retrouve Jacquet qui cherche un partenaire sur la droite. Qui va être Lombardo. Lombardo pour un centre. C'est tête en direction de la tête d'Alex Frey. Mais ça sera trop long. Paolo Colabiti peut bloquer facilement. Encore un bon tac là des serviettiens de Londono. Londono en direction de Comizetti qui frappe. C'était compliqué. Il était en bout de course. Il lui manquait une ou deux pointures pour réussir à vraiment prendre le ballon correctement. Mais c'est bien joué quand même. Ça fait une nouvelle frappe. On voit les serviettiens qui ont été vraiment gonflés à bloc par cette réussite. Et la combattivité de Londono est à saluer sur cette action. Serviette encore avec Comizetti peut-être. Il a trouvé un camarade sur la droite. C'est Jacquet. Jacquet qui va pouvoir s'entrer. C'est en direction de Frey. Et l'arrêt de Colabiti, le pied, le pied droite de Paolo Colabiti à la manière d'un gardiennement de balle. Ce n'est pas fini avec Cravero pour un centre. Ça sera centre-tir. Ça passera finalement au-dessus de la lucarne gauche de Paolo Colabiti. Mais grosse, grosse séquence. Il y a des serviettiens qui trouvent gentiment leur marque dans ce match. Vraiment ce 1-0 leur a connu. Mais on revoit sur ces images le centre de Jacquet. C'est dévié par un défenseur. Et le serviettien qui se jette, ça ne passe juste pas. Mais c'est magnifiquement joué le serviettien. Un Frey qui touche mais qui n'arrive pas à la mettre au fond malheureusement. Ce n'est que partie remise. On l'espère. Attention à cette perte de balle au milieu du terrain. La serviette qui va devoir défendre Diogo face à Petrosion. Et ça sera un coup franc pour les joueurs de la capitale. Diogo s'est aidé du bras pour mettre en échec son adversaire. Petrosion reste d'ailleurs un petit peu au sol. Il a d'ailleurs un peu mal. C'est vrai qu'on revoit sur ces images la chemise et le genou ont l'air d'avoir un petit peu souffert lors de la chute. On espère pour lui que ça va aller. On sait que c'est un élément important pour Young Boys. Un Young Boys qui est privé de pas mal de joueurs. Déjà on l'a mentionné. Ça sera un coup franc pour un pied droit. Ça va arriver dans la surface. Une tête servietienne pour se dégager. Et finalement Diogo qui peut mettre le pied. Ça va traîner encore un petit peu. Les servietiens qui vont pouvoir y aller avec Personne finalement. Vardagnan passé par là en venant se replacer. Il récupère le ballon. Rotanzi. Rotanzi un ballon en profondeur pour... Est-ce que c'est Chapuza ? Oui, Chapuza face à Hilton est magnifiquement bien joué de la part du défenseur brésilien. Et avec Michkov qui temporise un petit peu pour relancer les siens. On trouve Comizetti. Comizetti qui est bien contré au milieu du terrain. Alors il est obligé de revenir jusqu'à Diogo. Diogo, on a trouvé Mieville. Et Jacquet sur le côté droit. Serviette prend son temps. Serviette a raison. Une belle transversale en direction de Cravero. Cravero un petit relais avec Lombardo. Mais le 2 ne viendra pas. Du coup on va trouver London. On va de nouveau jouer côté droit pour les servietiens. Un ballon pour Jacquet. Michkov qui s'en trouve sur le ballon. Et avec un peu de chance, Serviette va le récupérer. Les joueurs bernois ont été un petit peu surpris par cette perte de balle des serviettes. Diogo là qui manque un peu son affaire. Ça va... Tout le monde se regarde. Il va falloir y aller Messieurs les bernois avec Vardagnan. Vardagnan qui décale Henzi sur le côté gauche. Et c'est Ossa qui cherche une solution. Il trouve Tigva dans le grand central. Il va prendre un petit peu de vitesse. Il va chercher un 1-2 avec son attaquant. Ça ne passera pas. Mais le bernois a toujours le ballon. Avec Rotundi. C'est touché par Comizetti. Touche pour le bernois. Touche joué assez long par Rotundi. Il avait Tigva avec lui finalement. Diogo qui récupère. Mais qui s'en ferme un petit peu face à Berisha. Diogo qui met en retrait. Heureusement, Milleville était attentif. Milleville qui cherche un partenaire. On trouve Longdeno. Longdeno pour Diogo dans le grand central. Diogo véritable plaque tournante. Là depuis quelques instants. On espère qu'il va pouvoir continuer à créer du jeu. Pour l'instant là, ce ballon n'était pas extrêmement bien donné. Ça permet une récupération pour Colaviti qui a dégagé les siens. Un ballon qui est sur des clous. Des clous revient en arrière côté bernois. Et le dos de Jaquet empêche le ballon de sortir. On touche Longdeno. Longdeno qui revient jusqu'à sa défense avec Jaquet. Jaquet Longdeno qui s'embête un petit peu là. Diogo qui touche le ballon heureusement. C'est vrai qu'il y a quelques modes de terre quand même sur ce terrain. On est quand même en plein hiver. Et c'est vrai que ce n'est pas forcément un temps idéal pour jouer au football. On rappelle qu'il fait froid aussi du côté du stade Descharmis. C'est vrai qu'on est au mois de décembre. Mais ça peut compliquer un petit peu la donne. Et on trouve chaque usade. On est très très bas là. Pour aller chercher des ballons. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup vu depuis le début de cette rencontre. Et finalement des clous pour Enzi. On les voit beaucoup les deux joueurs du couloir gauche. Il tombe quand même un partenaire. Longdeno. Il a un peu de champ. Il va peut-être pouvoir aller faire quelque chose. Ce sera pour Diogo finalement. On est un peu dans un temps plus faible dans ce match. Les deux équipes ont terminé le round d'observation. Il cherche un peu de solution. Michkow est contré. Longdeno et son partenaire s'emmêlent un petit peu les pinceaux. Diogo se manque complètement. Et c'est dans ce type qui va peut-être pouvoir donner un ballon à profondeur. Heureusement, Hilton très attentif. Le défenseur brésilien sera le premier sur ce balle. Ballon récupéré ensuite par Cravero. Cravero qui cherche un camarade. Il n'est pas choisi la meilleure des solutions. On a trouvé un nouveau Michkow. Mais Michkow qui joue beaucoup en pivot depuis le début de cette rencontre. Diogo en percussion à l'épaule. Ça n'a pas passé. Le public, vous l'entendez, réclame un coup de front. Il n'en sera rien. M. Rogala reste de marbre. Et ballon récupéré par Rotanzi. Rotanzi, un bon ballon là en direction de Stéphane Chapuza. À l'épaule face à Hilton. Et pas d'intervention là non plus de M. Rogala. C'est bien arbitré. Par contre, Hilton s'embête un petit peu. Il arrive finalement à trouver Cravero. Bien joué de la part du défenseur brésilien. Et Michkow, revenu très bas, va peut-être pouvoir retrouver un camarade. Ouh, c'est mal donné ce ballon en direction de la défense. C'est peut-être Jacques. Heureusement, finalement, le défenseur servétien a été attentif. Un ballon qui est dans le rang central. Toujours pour les servétiens qui ont beaucoup de ballons depuis le début de ce match. C'est vraiment un coup de balle de possession. Alors qu'on trouve Cravero en position offensive. Ah, dommage, son ballon ne passera pas. Récupération bernoise avec un déboulé de la part de... Qui était-ce ? C'était Svardanian, peut-être. Toujours est-il que là, ça sera une faute sanctionnée contre Victorine Hilton. Et donc, à nouveau, un bon coup franc. Pour idée, c'est pratiquement les seuls moments où les bernois ont été dangereux depuis le début de cette rencontre. C'est sur des coups de pied arrêtés. On doit jouer à peu près la 20ème minute de jeu. Et ça sera probablement pour le pied gauche. Bon, pied gauche, je n'arrive pas à voir le joueur actuellement. Ça sera pour des clous. Des clous du pied gauche, ça va être très très long. Pascolo qui sort et qui bloque facilement. C'était trop centré comme coup franc. Mais ça se rapproche quand même petit à petit. Ça devient dangereux. Relance de Pascolo pour ses défenseurs. Les servétiens au petit trop se replacent. On rappelle, il mène un zéro. Alors qu'il doit rester encore environ 70 minutes à jouer dans ce match. Cravero, Cravero qui retrouve Diogo. Diogo contre et partit de Vasse. C'est bien joué de la part du joueur israélien. Dibé avec Essé Ossa. Essé Ossa qui trouve un camarade avec un ballon qui ricoche sur Cravero. Et le ballon va sortir en touche pour les Bernois. La grande surprise de Philippe Cravero. Et on trouve Rotanzi. Rotanzi qui revient tranquillement sur Vardagnan. Essé Ossa à nouveau dans l'eau centrale. C'est vraiment son rond à lui. Essé Ossa le retrouve systématiquement dans cet endroit. Avec un ballon pour Chapiza. Le mélange d'envoi avec pas mal récupéré. Des servétiens. Un jouet avec un ballon pour Michkov. Michkov dans la profondeur. Malheureusement, je crois que Cravero était hors-jou. Non, l'action continue. Et c'est finalement renvoyé par la défense servétienne. Position limite de la part d'Avec Traille. Mais on sait que c'est son jeu. Et finalement, il a été contré. Ballon qui est déjà revenu du côté de Pascolo. Avec Bericha peut-être. Bericha qui va pouvoir aller affronter. Qui va frapper. Et gole. Et le ballon qui passe à première vue au premier poteau. Marco Pascolo qui serait un petit peu à voir. Malheureusement, c'est dommage. Servet mené 1-0 avec la possession du ballon. Contrôlait son match. Et là, sur une longue relance. Ce ballon qui arrive à Bericha. Avec une intervention un peu manquée de la défense servétienne. Et ce tir. Ouais, ce tir à l'audin. Et Pascolo qui se trouve complètement. C'est malheureux pour le capitaine servétien. Parce que... Parce que... Voilà. Il y avait vraiment moyen de le faire. Il était sur le ballon. Non seulement il le touche. Mais il est sur le ballon. Malheureusement, ça lui file entre les gants et ça finit au fond. C'est dommage. Mais Servet ne doit pas se laisser abattre. Servet. Il n'y a qu'un partout. Servet a encore la possibilité de réussir un bon match. Et de réussir sa sortie au charme. Servet a le ballon. Avec... Tu sais ce qu'il y a de Bardo peut-être dans la profondeur. C'est bien oui. Dans le Bardo, il est là. C'est peut-être plus long de l'eau. Et ça sera un corner tout de suite. Après l'égalisation de Dubé. Ce sera un corner pour les servétiens. C'est une très très bonne nouvelle. Parce que les Genovois peuvent... On dirait que l'occasion de se remettre dans le centre de la marche. Je vous montre Alex Fry. Évidemment, l'homme est dangereux dans les 16 mètres. C'est sa zone. C'est là où il y a vraiment un poison pour la défense adverse. Ça sera sortant pour le pied de Lombardo. Sur une tête servétienne. Non, c'est touché par un bernard. Et on va jouer un nouveau corner. Les grands gabarits sont montés. Avec Yves-Yves notamment. Alors qu'on joue leur 23ème limite de jeu. Comme vous pouvez l'apercevoir sur le crânomètre. Lombardo à nouveau. L'arbitre qui fait un petit peu le ménage dans la surface. C'est vrai que c'est reproté un petit peu. Entre Hilton et Vardanyan. Ça va être rejoué finalement. Pour un pénalty. Ça va toucher à nouveau par un bernard. Et récupération de Diogo. Ballon frappé immédiatement. Ce n'était pas si mal dit. Malheureusement, le ballon s'est envolé. Ça fera un dégagement pour le col-out. L'arbitre qui joue long. Ça sera sur une tête bernoise. Bien joué avec les servétiens là qui se font des politesses. Et Hilton qui est obligé de dégager en catastrophe. Ça valait mieux. Parce qu'il y avait un bernard qui arrivait à lancer. Et ça serait dommage de prendre directement le deuxième but. Et c'est eux ça. Un long ballon côté droit. On trouve ma camarade. C'était Rotanzi. Avec Tigva. C'est renvoyé par la défense arétienne. Diogo qui trouve un partenaire au niveau de la ligne médiane. Contrôlement. Qui est le Comizetti là. Avec un gros tacle le Comizetti. Qui va se faire avertir. Et c'est normal. Parce que c'est vrai que ce tacle sur Derrisha était mal maîtrisé. Il a révélé deux pieds en avant. C'était un tacle dangereux. Et premier carton jaune de cette partie. Après un peu moins de 25 minutes de jeu. Ça a été joué assez vite. On retrouvait Ceossa. On est même revenu dans le camp défensif avec Rocha. Rocha. Le ballon qui traîne. Ça va arriver jusqu'à Chapuza. Taclé de manière très virile. Par Ibu Neville. Chapuza qui reste au sol. Il a vraiment l'air d'avoir très très mal. Et c'est le deuxième tacle consécutif. Où les Sarvétiens mettent un peu trop d'engagement. Peut-être un peu de frustration. D'avoir pris ce but. On peut l'imaginer. On peut le comprendre. Mais Chapuza il a l'air de se tordre de douleur. C'est jamais bon signe de voir une légende du football fils comme ça. Au sol. On revoit. Au ralenti. Ibu Neville ne prend pas le ballon. Il prend que le pied. Droit de Stéphane Chapuza. Ça fait mal. Il y a la chimie qui se tord un petit peu dans la pelouse. C'est pas bon. On n'aime pas voir ce genre d'image. Stéphane Chapuza qui sort en boitillon. Il refuse de la civière. Mais je pense quand même qu'il va devoir être soigné. Ça sent longtemps. C'est quand même pour Stéphane Chapuza. Ça serait une bien mauvaise nouvelle pour l'attaquant. L'attaquant Berne. Un coup franc joué sur une tête. Ça traînait au deuxième poteau. La tête d'un Bernois qui s'envole. Qui passe très très près même de la licarne de Pascolo. Un peu de désorganisation chez les servétiens qui ont laissé jouer là sur ce coup franc. Tout le monde manque le ballon. Le Bernois Vardagnan était un tout petit peu trop court pour redresser son ballon. Mais c'était dangereux. Un ballon qui traîne dans la défense servétienne. Cravero qui trouve son gardien. Marco Pascolo. On voit les soigneurs rentrer gentiment. Mais Stéphane Chapuza est toujours sur la touche. Yves est à 10 pour l'instant. Et Servet va peut-être en profiter. Non. Pour l'instant Servet temporise avec Cravero. Cravero Hilton. Hilton qui jette un petit coup d'œil aussi. Voir dans quel état Stéphane Chapuza. C'est aussi assez fair play. Et le ballon va être un petit peu long. Et finalement il peut se mêler au niveau du poteau de corner. Pas de faute selon les arbitres. C'est Enzi qui va pouvoir dégager les siens. Ballon touché de la tête par Londono. Bien joué de la part du numéro 6 Servetien. Ça traîne finalement avec des clus. Des clus mieux seul. Pas de faute. Lombardo. Lombardo qui a hésité la seconde. Mais ça fera un coup franc pour les Servetiens. Un bon coup franc peut-être pour les Grenoines. Le Grand-Grabari monte. Londono joue assez vite. Tenant la surface. Il y avait Michkov. Mais ça a été touché par Patrick Esséosa. Et Ibé qui récupère le ballon. Ibé peut-être... Ouais bon tacle encore de la... C'était à nouveau de Londono. C'est touché par Comizetti. Il s'emmêle un petit peu les pinceaux. Heureusement il conserve quand même le cuir. Avec Diogo. Diogo une longue ouverture. Et hors-jeu. Encore un jeu d'Alex Fry qui frappe au but malgré tout. C'est passé à côté. On sent Alex Fry quand même un petit peu... J'allais dire en dedans. Pas forcément en dedans. Mais pas encore tout à fait dans son match. Il n'est pas encore extrêmement tranchant. Il concède plusieurs hors-jeu. Et il n'a pas encore adressé de frappe vraiment dangereuse. Il y a eu ce ballon face à Colaviti. Mais il était... On ne peut pas vraiment parler d'une frappe. Il a touché le ballon vraiment juste devant le gardien adverse. Malheureusement ça n'avait pas fini. On me rappelle il y a un partout. On joue pratiquement la demi-heure de jeu. Et là il y a Alex Fry. Il pourrait être peut-être en passeur. Il a temporisé le frappe. Peut-être un peu trop de frustration et de dégueulisme de la part de l'attaquant Servetien. Les grenades peut-être sur la droite. Un ballon qui va être long. Ça sera quand même pour un Servetien. Peut-être. Et vous tacle de la part d'Enzi. C'est une idée qui va pouvoir se dégager. Magnifiquement bien joué de la part des Bernois. Petrosian qui dévie. Magnifique séquence depuis le début de cette action. On trouve Chapuza qui boitille quand même pas mal. Il est revenu au jeu mais il boitille beaucoup. Il trouve un ballon en profondeur. Magnifiquement bien joué de la part de Stéphane Chapuza. Parce que le qui sort dans le vide. Petrosian pour un centre. Et c'est gol. Et voilà. C'est 2-1 pour les Bernois. Au terme d'une action décolle. Une action magnifique. Qui a commencé par une récupération de ballon de Enzi près du poteau de corner. Et qui s'est déroulée en une voire de touche de balle depuis le camp de défense. Avec cette magnifique passe décisive de Stéphane Chapuza en profondeur. On le disait sur une chambre suite à sa petite entorse à la cheville tout à l'heure. Et bien ça ne l'a pas empêché de faire un magnifique passe en profondeur en direction de Petrosian. Qui évite magnifiquement ensuite la sortie de Pascolo. Et qui se jette du pied gauche pour aller dévier. Est-ce que c'est Petrosian ? Est-ce que c'est Bericha juste devant le but ? A mon avis c'est peut-être même Bericha qui arrive à toucher. C'est Petrosian. C'est Petrosian selon le Spicard. Qui arrive à glisser le cul au fond. Et ça fait 2-1 pour les joueurs de la capitale. Et on ne va pas dire que c'est inhérité. Parce que ça va être balbuté un petit peu son football depuis quelques instants. Et là Diogo qui manque son affaire. Sarvete niait pas là depuis quelques instants. Cravero qui joue là touche. Hop, c'est une faute sur Comizetti. Les Sarvétiens pestent sur l'absence de décision de M. Regala. Il ne se replace pas du coup les Sarvétiens sur cette séquence. Une faute sanctionnée contre un Bernois. Beaucoup de fautes depuis quelques instants. On voit vraiment une succession de coups francs depuis le quart d'heure de jeu environ. On espère qu'il n'y aura pas de grosse faute. On aperçoit encore Stéphane Chapuza se tenir la cheville sur cette image. Francs qui ne donnera rien pour les Sarvétiens. Peut-être sur le deuxième ballon avec un peu de réussite. Ça arrive jusqu'à Londoneau maintenant. Londoneau qui trouve Victorino Elton. Victorino Elton dans le rond central. Longue ouverture c'est complètement manqué. C'est sur Stéphane Chapuza me semble-t-il ou Petrosian. C'est Petrosian qui n'a pas eu à bouger. Sarvétiens avec Londoneau. Londoneau qui trouve un partenaire sur la droite. C'est Lombardo. Lombardo, Cravero. Cravero qui cherche un relais avec Comizetti. Il retrouve Cravero. Cravero, non, c'est touché. Peut-être qu'une récupération Sarvétienne. Pas de faute magnifiquement bien jouée de la part des Bernois. Et Tigva qui a un peu de champ. Il amène beaucoup de champ face à lui. Personne ne l'attaque. Tout le monde revient autour de lui. Personne ne l'attaque. Alors il temporise. Il trouve Rotanzi. Rotanzi, Chapuza. Chapuza reconverti milieu droit depuis quelques instants. Chapuza encore taclé par Diogo. Et il touche Rotanzi qui la joue rapidement en direction de Tigva. Avec un ballon qui est bien. Qui circule bien de la part des Bernois. On a trouvé Petrosian et Essé-Ossa. On revient finalement à Enzi avec Essé-Ossa et Rocha. Rocha, un long ballon. Ça va être pour Hilton. Hilton qui se dégage. Long ballon en cloche. Ça va revenir à nouveau sur Hilton. Hilton pour Cravero. Cravero qui temporise. Il trouve Londono dans l'or central. Londono qui ouvre sur la droite pour Lombardo. C'est une paire qu'on a l'habitude de voir combiner ensemble. Et là, il y avait la montée de Jacquet. Mais finalement, Lombardo temporise un petit peu. C'est vrai qu'il n'a pas énormément de solution. On revient sur Lombardo. Finalement, Lombardo pour Diogo. Diogo plein axe peut-être qui ouvre côté gauche. C'est contré. Et finalement, Hilton, très haut, qui va essayer de chercher une solution peut-être sur ces longs ballons. Il trouve Jacquet côté droit. C'est Lombardo, pardonnez-moi. Et Frey qui essaie de se retourner. Il a 5 bernois face à lui. Il trouve quand même un partenaire. Peut-être... Oui, ou un gros tacle sur Alex Frey. Et ça, à mon avis, ça peut valoir un carton jaune pour le bernois. Le tacle est mal maîtrisé. On le revoit sur Ralenti. Il ne touche absolument pas le ballon, le défenseur Bernois. Et ça sera un coup de carton jaune. Et mes craintes, ceux qui confirment, Stéphane Chapuza doit sortir, doit quitter le terrain. C'est assez malheureux. Et c'est un tout jeune prodige dont on dit plus grand bien du côté de la capitale. Un certain Johan Van Lanten qui va faire son apparition. Il n'a même pas 17 ans. Le garçon, rendez-vous compte, il a 16 ans et 11 mois. 16 ans et 10 mois. Quelque chose comme ça. Il joue déjà en Super League. Il joue déjà en LNA. Il s'appellera bientôt Super League. On a entendu des rumeurs comme cela d'ici quelques mois. Mais voilà. À moins de 17 ans, être déjà un joueur qui doit peser sur le cours d'une rencontre en Liga. Ça a son importance. Coup franc. Avec un tir du pied droit de Frey. C'est dévié par le mur. Ça traîne dans la surface. Et le ballon est finalement dégagé par les jaunes et noirs. Récupération s'arrêtienne. Diogo. Diogo qui trouve Comizetti. Comizetti qui est un peu retenu par SEO. Ça, il arrive quand même à se retourner, à frapper. C'est dévié par le tacle du joueur numéro 12 de la capitale. Et ça sera sans danger pour Paolo Colaviti. Ballon qui est servi. Et il y a pas mal tenté de Cravero là entre Bericha et Tigba. Don Dono qui ouvre de l'autre côté pour Jacquet. Jacquet dont on connaît le pied droit. Qui trouve finalement Lombardo. On tente de se dédoubler. Mais Lombardo cherche une autre solution. C'était Michkov. Finalement, on revient à Lombardo le long de la ligne de touche. Lombardo, il cherche une solution. Moi, le bloc Bernois, c'est bien encroupé. C'est vrai qu'enfin, il mène au score. Donc, les Bernois n'ont pas de raison de s'ouvrir. Plus que des raisons. Tentative 1-2 entre Comizetti et Michkov. Michkov dans la boîte avec Frey qui frappe. C'est renvoyé par Colaviti. Peut-être une deuxième fois. Donc, c'est dévié par un tacle Bernois. Bonne action là des servétiens. Et notamment de la part d'Alex Frey. Malheureusement, ça ne veut toujours pas pour l'attaquant servétien. Et c'est une faute sanctionnée contre Hilton. On revoit ce bon contrôle de Frey qui se retourne. Et qui frappe. Malheureusement, Colaviti était très bien positionnée. Et ensuite, le tacle sauveur de la part, je pense, de Rocha. Ça ne veut pas pour l'instant pour l'attaquant servétien. On trouve Hilton qui manque un peu sa tête. avec un camarade qui n'est au truc au Berisha. Ça sera finalement une touche pour les gardes. J'ai un peu plus de 35 minutes dans ce match. Cravero s'en boitille un petit peu également. À voir. C'est vrai que la pelouse est assez dans un état compliqué. Donc, peut-être les chevilles souffrent un petit peu. Avec une ouverture de Diogo, me semble-t-il. Ou est-ce que Mizzetti ? En tout cas, le ballon est bien contrôlé par Alex Frey. Qui temporise trop. Et Lombardo est hors-jeu. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Il y avait vraiment moyen de mieux faire, là, sur cette séquence. Il y avait un excellent appel de Lombardo sur la gauche. Et Frey a trop temporisé. Il n'a pas réussi à ouvrir au bon moment. Et la défense bernoise a très, très bien joué le coup. On voit notamment Rocha qui remonte très, très vite pour jouer leur jeu. Magnifiquement bien joué de la défense bernoise. Mais c'est dommage quand même de la part des Servettiens qui sont menés au score et qui avaient l'opportunité de faire mieux. Ballon pour Lombardo qui est passé depuis quelques instants. Qui se balade. Donc il n'est plus forcément tué sur son couloir droit. Diogo qui échappe au tag de Tigva. Diogo, il est bien seul face à trois, voire quatre adversaires. Finalement, Michkov. Michkov n'a pas senti l'appel de Cravero dans son dos. On trouve un ballon sur la droite. C'est Jaquet. Jaquet qui trouve Londonot. Qui est passé sur la droite depuis quelques instants. Londonot peut-être pour un centre. Ça va être assez haut, assez long. Et trop haut, trop long. Ça va s'envoler. Ce sera un dégagement pour Paolo Colabit. Et vous l'entendez avec le speaker. Servetti a également devoir effectuer un changement. Philippe Cravero, dont on mentionnait qu'il boitait depuis quelques instants, va devoir quitter la pelouse. Il sera remplacé par Aleksandar Bratic. Latérale gauche aux grandes jambes et aux grandes enjambées. Qui va donc devoir discuter plus de 45 minutes dans cette partie. Et devoir rapidement trouver ses marques. Parce qu'on sait que c'est toujours un peu compliqué pour un défenseur de rentrer dans la partie. Ballon à mi-terrain pour Ibé. Et ça sera pour Michikov qui est devancé par un bernois. Et ça donne une bonne offensive sur la gauche. Avec peut-être une frappe. Non, c'est un ballon à une magnifique frappe. Et Pascolo qui relâche. Et Tigva qui n'a plus qu'à la pousser au fond. Et bien celle-là, elle fait mal pour les Servettiens qui ont fait... Qui allaient un petit peu mieux. Qui ont eu une grosse occasion deux minutes auparavant. Et là, sur un ballon envoyé en profondeur, la défense servétienne laisse un petit peu trop d'espace. Pascolo fait le premier arrêt malheureusement. Tigva a très très bien suivi et réussi à la pousser au fond. C'est bien joué cette frappe d'un joueur qui arrivait lancé. Et derrière, tout le monde est battu. C'est Tigva qui ne la poussent au fond. La première frappe devait être, me semble, de déclou. Et finalement, Tigva, on voit la défense servétienne qui réclame un hors-jeu. Mais il n'en sera rien. Et ça fait donc 3-1 pour les joueurs. Bernard Bratich pour son premier ballon. Qui va peut-être pouvoir adresser un centre. Non, finalement, ça sera un corner. Même pas à première vue selon les arbitres. On n'a pas réussi à redresser la course du ballon, le nouvel entrant. Paolo Colaviti qui dégage les siens. Ce sera finalement toujours pour les Bernois. On se passe le ballon d'un camp à l'autre depuis ce dégagement. Et les Bernois qui vont encore peut-être pouvoir s'en sortir. Eseosa face à Diogo. Comme il disait, Tigva qui tente une talonnade. Ça n'a pas passé, c'était un peu osé. Et on trouve Rotenzi côté Bernois avec Eseosa. Eseosa, il a du monde devant lui. On trouve finalement Tigva. Tigva qui est face à 3 servétiens. On revient sur Rotenzi côté du joueur de la capitale. Et le ballon va sortir en touche. Touche qui va être jouée par Bratic. Bratic, c'est complètement manqué. Malheureusement, heureusement, le Bernois n'arrive pas à redresser le ballon. Ça sera donc une nouvelle touche pour le joueur latéral gauche aréatien. Un long ballon là, des Bernois dans le dos de Bratic qui arrivera le premier sur le ballon. Qui va dégager les siens. Mais c'est à nous récupérer par Tigva. Il y a quelqu'un dans la surface. Heureusement, c'est bien défendu de la part des Grenats. Parce que là, prendre le quatrième maintenant, ça ferait très très mal. Vous entendez déjà les premiers sifflets dans le stade des Charmis. C'est vrai que pour l'instant, cet adieu Charmis tourne un petit peu au vinaigre côté servétien. Mais il reste encore du temps pour aller marquer. On n'en est qu'aux premières périodes et il n'y a que 3 à 1. Finalement, si I.B. a pu marquer trois fois en une période, on peut imaginer que Servette soit capable de marquer trois fois sur l'intégralité d'un match. Avec Rotundi. Rotundi, un ballon assez touché par Hilton. Hilton pour commiser Tee. Non, c'était Diogo, pardonnez-moi. L'Ondono qui décale Jacquet. Servette va pouvoir temporiser un petit peu. Il doit rester 2-3 minutes avant la mi-temps. Et les servétiens qui tentent de construire avec Bratic. Bratic, Lombardo. Le Lombardo qui a changé de côté depuis quelques instants. Lombardo qui est côté gauche pour Comizetti. Comizetti, un centre. Ça sera pour un pied bernard. Et Bratic. Bratic qui veut remettre pour Lombardo. Lombardo qui est contré. Et ça va être pour Fondlanton. Fondlanton qui a trouvé un partenaire. On a atteint des premiers ballons d'ailleurs du nouvel entrant Fondlanton. Fondlanton, on le retrouve face à Diogo. Mais ça sera bien joué de la part de Paolo Diogo. Longue ouverture à nouveau de la part du numéro 21 Servetien pour Alex Fry. Alex Fry, il est bien seul là sur son côté. Il va être obligé de faire du chemin dans le mauvais sens. Diogo à nouveau. Peut-être pour un nouveau long ballon. C'est complètement manqué. Il avait vu l'appel de Lombardo. Ça a été contré. Diogo à nouveau contré. Et Petrosian qui prend de la vitesse. Qui élimine deux Servetiens. Petrosian qui sert un coéquipier sur la gauche. C'est Fondlanton. Fondlanton qui frappe. Et ça finit au fond. Ça finit au fond malheureusement pour les Servetiens. Ça fait 4 à 1 pour les Bernois. Alors qu'on est encore en première période. C'est Johan Fondlanton qui met ce quatrième but. On rappelle qu'il n'a même pas 17 ans. Et qui met un magnifique ballon du côté gauche. Et là, ça commence à devenir vraiment la soupe à la grimace pour les Servetiens. On revoit sur les images. Ouais, Pascolo doit faire mieux sur cette séquence. Pascolo, c'est un gardien avec beaucoup, beaucoup d'expérience. Et c'est un gardien international de très nombreuses reprises. Et là, celui-là, c'est peut-être le deuxième. Il ne coûte pas dire qu'il coûte le but. Parce qu'il est quand même bien abandonné par sa défense aussi. Mais il doit faire mieux sur cette séquence. C'est malheureux parce que Servet voulait faire la fête en ce jour de décembre. Servet joue son dernier match au Charmy. Un stade où il a vécu tellement de belles choses. Tellement de titres. 17 titres de champions, rappelons-le. 6 coupes de Suisse, 7 coupes de Suisse même, pardonnez-moi. Le tout dans... Tout a été célébré dans ce stade. Alors, pas forcément tout. C'est vrai que les toutes premières, il y a un siècle, étaient peut-être encore dans l'ancien stade. Mais voilà, Servet a vécu la plupart de ses belles années dans ce stade décharni. Et Servet voulait faire la fête. Il y a du monde, il y a une influence plus élevée que d'habitude dans ce stade. Pas encore le chiffre, mais on peut supposer que le chiffre est élevé. On le voit à l'œil qu'il y a plus de monde que d'habitude. Servet voulait faire la fête. Pour l'instant, ça tourne au vinaigre. Mais on sait que finalement, une mi-temps peut en cacher une autre. Et il peut se passer énormément de choses en une mi-temps comme dans une autre. Rappel, un Servet mené 1-0. Donc, si eBay a pu marquer 4 fois, c'est pas forcément impossible pour Servet de remonter le score. Mais là, on sent les Servetiens vraiment greguis depuis le 2-1. Finalement, on a sorti de la frustration d'abord. Et ensuite, Servet a été un peu plus en retard dans chacune de ses interventions. Mais on va se concentrer sur le jeu parce que eBay a encore le ballon avec Tigba peut-être. Il reste encore un petit peu de temps avant la mi-temps. Et Servet va peut-être pouvoir éventuellement desserrer l'étreinte. Il ne faudrait pas en prendre un 5e en tout cas parce que là, c'est vrai que ça deviendrait vraiment compliqué. Et c'est Ossa qui temporise son équipe, même 4-1. Vardagnan. Vardagnan qui trouve son partenaire de défense. Rocha. Rocha qui l'écale côté gauche. Ça sera peut-être un peu long. Ça va quand même arriver jusqu'à un partenaire. Il y aura 2 minutes de temps supplémentaire, vous l'entendez. eBay encore à l'attaque avec Flananton pour un centre. Flananton a hésité. Le ballon qui traîne et qui passe tout droit. Heureusement qu'il n'y avait pas de jaune et noir parce qu'il n'y avait aucun défense. Et c'est Comizetti qui était venu suppléer sa défense sur cette séquence. Ballon en touche. Il reste... On a joué environ 30 secondes dans le temps supplémentaire. Et vous l'entendez derrière moi, l'ambiance est fortement retombée du côté du stade des Charny. Le stade de Genève, ça sera pour dans quelques mois. On essaie déjà de s'y habituer. Parce que ça sera un gros changement de mentionner le stade de Genève. Pour l'instant, le stade des Charny vit ces dernières heures. Et ces dernières heures tournent gentiment quand même au cauchemar. Ça sera peut-être un dégagement pour Colaviti. Peut-être la fin de la mi-temps sur cette séquence. Non. M. Regal laisse encore jouer un petit moment. Il doit rester. Il doit rester une trentaine de secondes peut-être. Avec Tigva. Tigva en relais avec Petrosian. Petrosian s'est récupéré par Michkov au milieu du terrain devant Berisha. Et les Sarvétiens qui vont tenter de se relancer avec Diogo. Diogo qui trouve Spratich. Spratich comme Izeti. Comizeti qui peine à se retourner. Qui va trouver Bratich. Non, il va trouver surtout Vardanyan. Qui temporise pour son gardien. Mais Frey avait senti le coup. Malheureusement, il arrivera un peu tard que Colaviti a pu bloquer tout cela. Colaviti qui va laisser tranquillement pour ses défenseurs. Ouais, Ibé qui joue un peu trop facilement là pour gagner du temps. Ça sera un dégagement. Et l'arbitre, non. Si il ne faut toujours pas l'habitant. On va donc encore disputer ce ballon avec Bratich. Bratich qui va mettre un ballon contré par les Bernois. Comme Izeti peut-être tente un petit pont. Il aura une faute contre le joueur numéro 29 du Sarvet FC. Rotanzi va pouvoir jouer ce coup franc. Un ballon qui est remis sur sa défense avec Rocha. Rocha qui trouve Eceosa. Eceosa. Et on va en rester. Non, on ne va toujours pas. Ça sera une faute encore sanctionnée par M. Gala. On en est à plus de 2 minutes de traditionnel. Et voilà, cette fois-ci, c'est la mi-temps sur ce score de 4 à 1 pour les Bernois. Ça va être mené 1-0 et ça va être s'est complètement effondré dans cette première mi-temps. On va vous laisser apprécier quand même. Il y a toute une fête qui est prévue pendant la mi-temps avec notamment les équipes de légende qui vont venir sur le terrain. On espère que ça va permettre à tout le monde de changer les idées et de revenir avec des meilleures ambitions et des meilleurs sentiments pour cette deuxième mi-temps. On l'espère en tout cas parce que ça pourrait aller vite vu à la vitesse où l'IB a enchaîné les buts en cette fin de première mi-temps. Voilà, on va se laisser quelques instants. On se retrouve un peu plus tard. A tout à l'heure. Bye bye. Mesdames et messieurs, je vous demanderai d'applaudir Jean-Jacques Tillman. Bonsoir. Bonsoir Jean-Jacques. On va ensemble accueillir sur le terrain des joueurs d'autres générations du Servette. Oui, avec plaisir. Avec un grand plaisir parce que si je peux me permettre une remarque personnelle, ce stade je le connais depuis 1943. Ça fait 60 ans. Alors on va les accueillir. Tous ces joueurs vont arriver sur le terrain. Nous avons, on va se mettre carrément au centre. Voilà, si le micro ne décroche pas, c'est que ça va bien se passer. Alors, on va se mettre carrément au centre ici et on va annoncer les joueurs qui vont venir nous rejoindre. Je vous donne les membres de ces joueurs, ils vont arriver par groupe. Et je vous demande, mesdames et messieurs, de leur faire l'innovation. Dans les années 40, voici les joueurs qui évoluaient sur ce terrain. Jean-Rassenti, Jacques Faton, Marcel Mouton, Charles Koums, Edmond Bussi, Gilbert Dutoit, Paul Metzena. Benzena, ils sont là et ils vont nous rejoindre. Alors, on les applaudit très fort. Les joueurs nous servent à la scène des années 40. Alors, quelques anecdotes sur cette époque. Alors, vous connaissez le mot ? Merci. En 1940, Cernet est champion sans perdre de match et avec 13 points d'avance sur Young Boys. Le seul représentant de ce témoin de cette époque glorieuse, c'est M. Jean Vincenti, ici présent. Alors, on va leur demander de venir nous rejoindre. Évidemment, quelques camarades, photographes, sont là pour les attendre ? C'est un joueur qui était probablement plus réserviste que titulé, mais qui était dans une équipe qui était dirigée par Trenlo avec l'Aisle et emmenée sur le terrain par Genia Balachek, que je me permets de saluer de loin. Très bien. Alors, mesdames et messieurs, ils sont là, sur le terrain. On peut applaudir les joueurs du Cernet des années 40. Le deuxième groupe, il y a autant de choses à dire ? En 46, Cernet obtient un nouveau titre. Et ce titre est quelque sorte l'éclosion d'un nouveau football. Le football d'un nouveau style qui s'appelait le tourbillon, qui avait été suggéré à l'équipe du Cernet par Ferdinand Jaquard. Et le quintet qui l'interprétait, le quintet d'attaque, c'était Tamini, Fakinevi, Péli, Pasteur et Jacqui Faton. Faton qui avait marqué, qui a joué 18 ans en Cernet, et qui a marqué 274 buts, c'est le record absolu suisse, donc c'est parti de cette équipe, et en 1942 encore, il y a une finale de groupe remportée par le Cernet de l'époque. Il y a quatre joueurs qui sont encore là par rapport à la 1946. Au but, Edmond Bussi, l'homme à la casquette légendaire. Il avait été magnifique dans cette finale contre Grassoff. Et puis, Gilbert Dupois, le plus, aucun le plus célèbre du football suisse, remarquable aussi. Faton avait marqué le but, et enfin, un homme du match, ça avait été Marcel Mouton, qui avait bouclé le prestigieux Frédéric Liguel. Ils étaient également accompagnés par Charlie Gouns, Ronald et toujours, et Paul Metzena, dont le tacle était assez, assez vrai. Merci beaucoup. Voici donc le deuxième groupe qu'on va accueillir, les années 50 maintenant. Voici Claude Grivelle, André Grometti, Eugène Parlier, Alain Villers, Bernard Oguet, Marc-François Anquer, Aldo Pastegar, Bernard Coutard, Sylvain Fouquet, Charles Hertig, Raymond Maffiolo, Gérald Gonin, Jacques Débaillet, Valère Német et Pierre Roche, les joueurs du Servette des années 50. Alors, en 50, on se le dit, en 50, justement, avec quelques joueurs qui sont les mêmes qu'à verre en 1949, c'est-à-dire Lucie, Dutoit, Mouton et Paton, pour ce que je vois là, mais la décennie 50, les années 50, vont pouvoir arriver des figures marquantes. Alors, j'en cite quelques-unes. En 50 ans, Marie Chezchen Parlier, formidable maîtrise dans sa zone, une puissance extraordinaire, tempérament, et puis son fameux laisse, qui lui a vannu une popularité immense qui est encore grande aujourd'hui. Et puis, de 56 à 1970, arrive Marcello, Marcello est titulaire de 56 à 70, il est aussi capitaine, et il crie en sortant des bestiaires, « Mais coulons cul ! » « Lugonard, tu meurs ! » « Est-ce que vous arrivez encore à vous mettre en place ? » « Non, 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 c'est ce que ça vous dit. » « C'est ça qui vous donne le grisson. » En 508, arrive Valère Lémet, avec frappé, et qu'est-ce qu'on a dit ? Les hongrois peuvent en train de jouer, et pendant 18 ans, Valère Lémet va déborder les centrés, presque aussi bien que l'écane. Aussi, quelques personnalités, quelques personnages, le pasteur d'Iver, qui probablement a suscité davantage de vocations footballistiques comme religieuses, et puis, Francis Sampierre, venu de Monterre avec une col, con l'activité extraordinaire, Zazakuta, un énié, un de ses états qui venait devant la Chaux-Pont, vous jouez à un, vous jouez à un, vous avez à être reconnés, Moron, vous jouez à Saint-Moron, et puis, revenu de Zurich, comme aujourd'hui, Hanto, Pastéga, pour repasser un ton qui était parti à l'Union et la repasser avec le talent de viveur, c'est-à-dire et puis, les deux, les deux, le rené d'un, si j'ose cette expression, c'est un moment que vous avez qui échappent de la fille et des grenards et qui sont allés à l'heure à la fin de l'année. La dernière, on peut le mieux réparer les jours dans les années 50. Les années 60, maintenant. Alors, le premier, vous pouvez l'adresser et les éléments à l'esprit de la Chaux-Pont, qui est un mariage et un mariage le premier, c'est Jacques, qui est parli, celui de Michel Régeul, de Vinter, Eury, André Bostro, Pierre Georgie, Roland Villon, Serge Hagen, Romero Verna, Bernard Moussin, Giuliano Robiani, Jean-Marie Jaller, Charles Kic, Kicinski, pardon, Georges Martin, Enzo Scalena, Jacques Béder, Antonio Conti, Michel Paton, Gilbert Guillaume, Roger Villette, Philippe Bercier, Jean-Pierre Blanchoux, Jean-Luc Martin, et Christian Morguelec, qui sont les joueurs du serveur des années 60. Vous voyez que les années 60 commencent en 1951, parce que c'est en 1959 que Jean-Sréna est arrivé et que c'est avec lui qu'on était obtenu les bénéfices en 1951 et en 1962. Alors, avec le fond de Villon en 1946 ou avec le patron, là, c'est pour tous le patron que je vais là à suggérer ce jeu d'un de la nation auquel vous êtes là parce qu'il y a un peu plus tôt que je dois. C'est la parole à la fin de l'année d'une nation à la fin de l'année. Alors, alors, je n'ai jamais un jour lève, un jour lève après. Il n'était plus dur de chez l'air et de chez l'air et de chez l'air en 1964 à septembre et de chez l'aujourd'hui. Il y avait un peu de mon agagasité et un peu comme les enfants de la réunion et la bouteille et la bouteille qui n'est pas dans le sud comme il a dégagé en l'année et les 50 ans pour le moment et les gros de la bouteille et les gros de la bouteille et les gros de la bouteille et les armées et les gros de la bouteille qui étaient des visions des brossos qui voyaient juste sur le terrain et qui voyaient juste sur le front du grénard. Il y en a eu qui voulait le prétendir le René et Michel et Michel et Michel et Michel avec une adresse astrologique et une gueule de Genois assez exceptionnelle. Alors certains de cette saison-là ont marqué septembre ses buts, et ce sont bien partagés. Les buts qui ont accès pour lui, 14 pour Fatou, 13 pour Voson et 6 pour Georgie. Après, il y a quelques autres pour le deuxième but. Trois amis, Vosselin, Troikisouma, Hagen, Romolo-Germain de Grésois. Et enfin, dans cette même décennie, un peu plus tard, se sont illustrés, Yorgen, Soglamal, je ne sais pas s'il est là, je n'ai pas vu. J'ai pas vu. Yorgen est là, puis le seul à parler, Julien et Rion, qui ont accès en sorti sur le terrain de Paris, depuis 15 ans. On ne repart pas de l'action. Je remercie quelques noms de personnes. Très vite, parce qu'il y a du moins, hein. On a Jean-Marie Chatter, de Couture Carusoise, et Jean-Marie Chatter, des chefs d'acteurs qui n'étaient pas loin d'y par l'Ouest-Digme Montaigne. Et je vous remercie. 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 Et enfin, Jean-Marie Chatter, de Couture Carusoise, et Jean-Marie Chatter, de Couture Carusoise, et Jean-Marie Chatter. ... ... Nous arrivons, l'avion Peténi, marche à l'air, à ton bricolot. Jean-Baptiste, l'avion de l'Une, Jean-Baptiste, l'avion de Léril, l'avion de l'automne, L'Avion de l'Avion de Léon, vous faites pas grand-d'or, Jean-Baptiste, l'avion de Léril, Jean-Baptiste, l'Avion de Léril, 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 et Jean-Porto, c'est la bonne idée. C'est la bonne idée. Je vous remercie. 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 On approche. Je vous remercie. 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 Bericha. Je vous remercie. Lombardo. Jaquet. Je vous remercie. 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 Il coupe. Je vous remercie. 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 Un joueur. Je vous remercie. Je vous remercie. qui met un long ballon. Et finalement. cette rencontre. sur la fin de match. Enzi, finalement, c'est contrer. Je vous remercie. peut-être un peu plus. ce sera peut-être pour la tête de la tête. et ça fait 4-2, 4-2 pour les joueurs. C'est une solution. ballon dans la ballon. Il reste un peu plus. et il est un peu plus. sa défense. il a du talent. et il est un peu plus. par contre, par contre, Diogo qui retrouve, qui est un peu plus. London, qui est un peu plus. 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 l'autre, qui est un peu plus. 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 Servette termine donc ce premier tour à la huitième place de Ligue Nationale A puisque dans le même temps Neuchâtel s'est imposé 3 à 2 face à Lucerne et passe donc devant les deux équipes affrontées du jour. Servette termine huitième avec 29 points, ça veut dire cinq points d'avance sur Lucerne mais Lucerne avait deux points qui nous ont été décomptés en début de saison pour des soucis administratifs. Donc Servette fera de la partie pour le tour final, c'était déjà acquis avant le match. Servette va donc débuter le tour final à la huitième place. Servette va donc découvrir son nouveau stade au printemps avec du travail, notamment on l'a vu dans ce match. Mais ça, ça sera pour l'avenir et on peut déjà vous le dire que ce sera face au même adversaire pour des retrouvailles que l'on espère explosives. Les Servetiens ne voulant sûrement pas rééditer la performance du jour. Néanmoins remonté trois buts alors que l'on évolue à un joueur de moins, c'est quand même une très belle performance et il convient de la féliciter vraiment les Servetiens. On fait honneur à leur maillot pendant les 15 dernières minutes et ce stade va nous manquer. Ce stade des Charmis va beaucoup nous manquer. Ces 70 ans d'histoire, beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous ont appris le football, ont découvert le football dans ce stade. Et ce stade a sa conception si particulière à l'anglaise et a été vraiment le mythe du Servette FC pendant toutes ces années. Ça va nous faire bizarre de passer devant le parc des sports comme il a eu été appelé par le passé, de ne plus voir ses tribunes et de plus nous rendre du côté du quartier des Charmis pour apercevoir, pour voir jouer nos idoles. Mais voilà, l'avenir c'est aussi un nouveau stade, un nouveau stade de 30 minutes du côté du quartier de la Praille qui est appelé à se développer dans les prochaines années. Un stade de 30 minutes sera aussi pour vocation d'accueillir l'Euro 2008 dans quelques années, ne l'oublions pas. Avec l'équipe de Suisse peut-être qu'il y aura l'occasion de briller. Et Servette peut-être de pouvoir conquérir des trophées. On l'espère, en tout cas c'est le but de ce nouveau stade aussi d'avoir plus de place. Alors que vous voyez Marco Pascolo et Jackie Barli ramener un bout de pelouse du stade des Charmis jusqu'au stade de la Praille justement. C'est le but de ce nouveau stade, de pouvoir permettre aux Servette FC de se développer, de viser des sommets plus haut et de pouvoir un jour s'installer en tête du championnat de Suisse avec les moyens à disposition. On espère que tout ça se passera dans l'avenir. On espère vraiment que tout se passera bien. On sait que pour l'instant ce n'est pas ce n'est pas idéal encore au niveau administratif. On espère vraiment que tout se passera bien pour Servette FC. Les Servetiens quittent pour la dernière fois la pelouse des Charmis. ce sera l'occasion pour nous aussi de conclure cette retransmission. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'était un plaisir de vous faire suivre ce dernier match avec l'alarme à l'oeil. C'était Bastien Trottet en différé du stade des Charmis. À la prochaine. Au revoir. C'est vous qui allez faire la fête pour fermer ce stade. Londine Genevoise va entamer le C'Quelino. J'ai à donner de moi un monsieur à la voix forte qui s'appelle Dominique. Il va chanter la première strophe et vous allez me suivre pour le C'Quelino. Je te vois. Restons comme vous voulez. Les SQuelino c'est à vous. Sous-titrage ST' 501. 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 ... 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